Jean-Patrick Macosso, chef d'entreprise, formation Saint-Syrien. Je fais partie effectivement de la SNDEspora, des étudiants étrangers qui ont choisi de s'installer sur la France. Mes activités sont en France, mes bureaux sont à Paris, etc. même si je me déplace beaucoup sur les autres activités internationales. Et pour moi, le métier que je fais aujourd'hui, en tout cas sur la partie conseillers stratégiques aux entreprises sur l'implantation internationale, c'est aller chercher des réglages de croissance pour les entreprises françaises. 80% de mes clients sont des grosses boîtes françaises. J'ai un peu rendu un petit peu à ce que la France m'a donné. J'ai été formé ici, etc. Et puis, de faire un peu ce pont-là entre les entreprises françaises, les entreprises africaines, etc. Je joue sur cette bipolarité culturelle. Parce que je considère aujourd'hui, je suis français, je suis naturalisé français. Donc, j'ai la double nationalité, gabonaise et française. Donc, c'est un peu pour, je dirais, faire la boucle. Le fait d'avoir fait ses études en France, il y a quand même une identité culturelle française via le fait qu'on ait fait ses études en France. Ça, c'est évident. Enfin, mon point de vue. Être en contact avec les autres étudiants qui sont venus vers leurs études, tout simplement, c'est de leur permettre d'avoir, je dirais, un lien. Bon, pour les personnes qui sont installées comme moi, on peut apporter du conseil, on peut apporter de l'aide, même en matière de recherche, donc de stages, etc. Moi-même, j'ai une autre activité dans mes cabinets où je travaille avec un associé, IBD Search, qui, justement, a pour cœur de métier trouvé des stages pour les étudiants issus de la diaspora, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, on a des accords particuliers avec des grandes entreprises pour les intégrer et puis en faire, effectivement, les futurs patrons de filiales lorsqu'ils veulent s'implanter dans un certain nombre de pays. Donc, on a des opérations réussies déjà sur le Cameroun, sur le Gabon. Donc, oui, le réseau, il sert nécessairement pour, je dirais, apporter une valeur ajoutée à l'ensemble des membres du réseau. Je ne pense pas que j'aurais pu faire le même parcours ailleurs. Je dis encore, les liens culturels, historiques entre la France et le Gabon ont fait que, bon, naturellement, je me suis retrouvé ici. Mais, en plus, bon, on est quand même dans un pays qui donne quand même sa chance à tout le monde lorsqu'on se donne les moyens. Donc, oui, ça, 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 ça marque véritablement.